Le 17 octobre avait lieu le concert pour la tolérance à Agadir au Maroc. Au programme, une pléiade artistes folk, pop, chansons françaises et même hip-hop, venue pour célébrer cette valeur d'indulgence, de partage et d'ouverture d'esprit envers autrui. Mais un tel concert nécessite une lourde préparation, des répétitions, une logistique sans faille et beaucoup, beaucoup d'attente. Découvrez tout de suite les coulisses de ce gigantesque concert, quelques heures avant l'heure fatidique. Pendant que les artistes commencent à répéter, les animateurs du concert préparent religieusement leurs interventions. Côté scène, les techniciens règlent leur dernière finition sous l'ordre du général en chef, le réalisateur. On fait en sorte que tout se passe bien pour tout le monde, de ne pas trop fatiguer les gens, répète, pour que ce soir il reste du jus. Autant pour les artistes que pour la technique, c'est éprouvant, il fait chaud, ce soir il fera froid. Donc voilà, c'est de préserver les gens et d'aller au bout du truc. Écoute, déjà on est bien, on est super bien accueillis, il fait beau. Les gens, tu vois, on attend 200 000 personnes ce soir. L'accueil des Marocains est incroyable, moi je suis très content d'être là. C'est sûr que c'est très différent des clubs. Mais je suis venu avec un super chanteur qui s'appelle Steve Edwards. On a déjà fait trois chansons ensemble, World are done, Together et maintenant Peace Song. On travaille sur ce single-là en ce moment. Et quand on fait une chanson comme ça, Peace Song, donc la chanson pour la paix. Et quand on m'appelle pour un concert pour la tolérance, moi je suis là, je réponds présent. Tu vois, la pression monte et ça va être une fête incroyable. Mais tout ne se passe pas qu'en backstage. Les temps d'attente sont assez longs entre chaque répétition. Du coup, certains artistes en profitent pour rester à l'hôtel et donner quelques interviews. Alors, ton impression d'avant-concert, Coolchen ? Eh bien écoute, on est invité, c'est concert gratuit pour tout le monde. Donc je pense que ça va être un grand plaisir en tous les cas pour nous. Mais je pense aussi pour les mecs qui vont se déplacer. C'est un truc qui se fait tous les ans et qui fonctionne assez bien. C'est pour une bonne cause, même si c'est assez généraliste, la tolérance, quoi. Mais bon, on est là pour ça. Le truc le plus chiant à gérer, entre guillemets, c'est qu'au moment où tu commences à être bouillant, il va falloir que tu ressortes de la scène parce que tu ne joues que deux morceaux. La grosse frustration, elle est là. Après, le temps d'attente, dans tous les festivals, il faut bien attendre son tour. Mais oui, la frustration, c'est que si tu fais bien ton truc et qu'au bout de deux morceaux, le public est bouillant, il faut quand même que tu quittes la scène. Ça, c'est assez frustrant. Retour sur le lieu du concert. Pendant ce temps-là, en coulisses, ça s'active de plus en plus. Les artistes arrivent petit à petit et les interviews s'enchaînent dans la tente presse. Dans mes tournées à moi, j'ai chanté deux fois au Maroc. Et sinon, j'y suis allée une bonne centaine de fois en famille. Franchement, voilà, on ne va pas se plaindre. Il fait 30 degrés à Paris et on se les gèle. Voilà, on est au bord de la piscine, on a mangé, on a bu des cafés, on a rigolé. Tout va bien. Hier, j'étais encore à Paris. Il a se retrouvé par 25 ou 26 degrés, je ne sais pas. En tout cas, il fait bon devant 200 000 personnes à Agadir. Je ne suis jamais venu à Agadir. Je suis venu au Maroc il n'y a pas très longtemps. Mais c'était très sympa. On sent que les gens ont l'air assez détendus, assez contents justement qu'il y ait un événement qui se passe ici avec pas mal de gens. Parce qu'il n'y a quand même pas mal de gens ce soir et c'est assez détendu. L'ambiance est cool, voilà. On est tous là pour un truc sympa et on n'a pas envie de se prendre la tête. Ce n'est pas une télé habituelle, voilà, ce n'est surtout pas ça. Ah, on n'aurait pas mieux dit Christophe. Bon, sinon, la face cachée des artistes, ce sont leurs maisons de disques. Elles s'occupent de coordonner les emplois du temps, les arrivées, les départs, les interviews. Enfin, une vraie pagaille. Explication. Qu'est-ce que je fais ? Déjà, je regarde bien tous les plannings avant, j'essaie d'assurer tous les transferts de chaque artiste, assurer leur confort, faire en sorte que toute la logistique soit bien mise en place. Je veille avec les personnes qui s'en occupent aussi. Ici, tout le monde s'en occupe super bien, chaque personne a un poste bien précis et c'est très bien ce qu'il doit faire. Donc voilà, ça nous aide aussi dans notre travail. Et puis après, c'est juste une question de savoir jongler et d'essayer de s'occuper au maximum, de respecter le timing de chacun. C'est une journée où ça court bien. Voilà, donc on a commencé ce matin tôt et on va finir très tard, je pense. Oh, c'est long tout ça, on l'aura compris. Et tout ce temps, c'est pas trop dur pour la concentration. Effectivement, l'attente, c'est parfois un peu dangereux parce que c'est les moments où on se met trop à réfléchir et à stresser un peu dans son coin. Donc l'idée, c'est au contraire d'essayer de se détendre en discutant avec mes musiciens qui sont là, avec les autres artistes, en faisant des rencontres, en essayant de penser à autre chose et juste un peu se concentrer juste avant de passer sur scène, histoire d'être quand même bien dans le moment et d'en profiter au maximum. Alors tu vois comme tout se mêle et du coeur à tes laps, je deviens ce casse-tête Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner Car je ne t'en demanderai jamais autant déjà que tu me traites comme un grand enfant Et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort Non, je n'ai jamais joué devant 200 000 personnes J'espère que ça va bien se passer Mais je me dis qu'il y a peut-être autant ici non plus de gens qui regardent à la télévision Donc c'est d'autant plus intéressant Donc oui, en théorie, j'ai déjà joué devant 200 000 personnes Mais pas directement comme ça Oui, c'est ma première fois au Maroc J'adore, il fait si chaud dehors En Suède en ce moment, il gèle Donc je suis super contente d'être ici Je crois que c'est très important que les gens se respectent Et peu importe de quel pays tu viens Ou qui tu es Je crois que c'est une belle valeur Allez, laissons Agnès répéter, le temps presse Parfois, on peut croiser des super VIP en coulisses Voir même des politiques Mais qu'est-ce qu'une députée européenne peut bien se mettre dans les oreilles ? J'ai toutes sortes de musiques C'est vrai que je suis plutôt portée sur la variété française Et puis sur la variété plutôt internationale C'est pas des artistes les plus récents Puis ce que j'aime, c'est par rapport aussi à mes origines C'est de découvrir ce mélange de musique moderne Et qui sont des rythmes traditionnels Donc c'est pour ça que ça m'intéresse J'en ai quelques-uns sur ma iPod aussi Et les répétitions se terminent avec la plus belle Je crois que les gens devraient se mettre à célébrer leurs différences Plutôt que de toujours rechercher le conflit C'est tellement génial que les gens soient uniques et différents De la religion à la couleur de peau Et j'en passe Tu vois ? Ça devrait être une vraie célébration de nos différences C'est un truc que la musique apporte quand on parcourt le monde Elle réunit les gens Le concert commence dans quelques minutes Tout semble prêt, l'immense foule est au rendez-vous Place donc au vrai spectacle dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada